Le futur, entre combien de murs ? Et quoi en espérer ? Trouver un abri paisible, un navre de paix ? Et comme un exilé d'asile, fini par écoper, s'en fait témoin en comptant ses larmes, fuir au loin, sous le bruit des armes ? Ça, jamais ! Ce serait dévier, comme trop s'est fait, du maquis au carnage, finir par un forfait. Quand eux nous mettent en cage, en ayant les reflets de leurs méfaits, demain, je ne changerai pas de cause. Et s'il ne doit rester qu'une chose, de ce que j'appelle de mes voeux, ce serait le désir de sentir au coin des feux, éclore les rénovations qui engendreront la fin de ceux qui se pensaient des dieux. rester serviles, quand eux, rutiles, finirent à terre. Ça, jamais ! Autant qu'erir tant qu'il est temps, à une raison bafouée pour nous et nos enfants. Nos enfants, trésors et nature de notre ordre, que torturent nos discordes. L'avenir est bien là, irréductible dans ces orifaux. Au nom de la rentabilité, on sacrifierait notre repos sur l'autel de la destinée de nos idéaux qui se font l'oriflamme d'un capital insensible à ses victimes collatérales, qui se drape des brumes évanescentes de l'incertitude à en affubler le destin d'une sombre décrépitude. Je ne peux pas faire grand-chose, sinon laisser cette prose. Si le sommeil est un présent, alors le réveil sera notre futur. Et si le temps est une piste, alors il n'existe pas pour tous la possibilité de mettre pause. Décontractez-vous ! Aucun patron ne vous met la pression. Dès lors, dès lors, je ne vois rien. Le recoup me vient. Quant au nom de toutes ces prévisions, on s'embourbe dans les horizons qui nous semblent bien mornes, tant la conscience les lavent ses bornes. Nous minons nos usuelles carrières en repoussant chaque jour les brunes de l'enfer. Aveillés dans une crainte du crépuscule, nous emberçons l'atteinte de nos particules. Quand eux n'ont pas de scrupules, qu'inondations et canicules nous affligent de leurs sauvages mots, eux resteront des nobliaux. Pauvres artisans du chaos, je vous dédie ces quelques mots. Nous paierons tous votre inconscience. Vous jouez avec ce monde par négligence. Pendant qu'ils nous estiment consommables, nos vies elles-mêmes deviendront imposables. L'indignation n'est pas une rente. Que la liberté se scande quand l'injustice accrue, les montagnes de rage mettront à nu ses usuriers, ses rapaces. Ce sera la fin du servage. Respirez, ce n'est qu'un moment de plus avant l'avenir. Alors, alors je ne dis rien, je contemple mon sort. Puisse cette lit d'oligarques et de technocrates comprendre les marques avant la fin de l'acte. Que leurs actes mèneront à la chute de l'arc. Qu'au lieu de nous infliger des charges, il ferait mieux de se prendre en charge. De comprendre que le naturel est un universel. De savoir quand reconnaître leurs propres incompétences. Et quand les envoyons paître, nous y gagnerons notre indépendance. Qu'elle n'est ni commune, mais mère de nos rancunes. Ni gagnée par les urnes, mais maîtresse de leurs lacunes. En nous réduisant à des chiffres, ils pensent faire de nous leurs sous-fifres. Pourtant, comment prédire plutôt que médire ? Et pourquoi prévenir pour ne pas maudire ? Résilience et endurance, résistance et sabotage, toujours à travers les âges, les compagnons de voyage sont les astres du partage dans la constellation de notre héritage. Dis-leur, dis-leur qu'est venu le temps des sages, qu'on passe à l'abordage. Nous refusons de rester simple page. Ici et là, ce qui se passera sera notre ouvrage. Et pour cela, on crée un futur où le futur lui-même n'existe pas. Car, en ces temps de disette et de misère, nos pensées, nos complaintes, nos rêves et nos craintes guident notre amour de la paix numérique et notre haine de la guerre physique. Que notre triste terre tremble et qu'elle s'exténue. Voyons, la paix n'est qu'une destinée. Maintenant, maintenant, je ferme les yeux et je dors. La vie est une mer où la beauté s'exprime à travers un sourire. La mort est un ciel où les pleurs alimentent les cœurs dans un dernier soupir. Et si le temps n'est pas venu, alors qu'il nous soit compté. Ça, jamais. Officiellement, deux tiers. Officieusement, trois quarts. De l'humanité crève pendant que le pouvoir ramasse ses dollars. Pendant que les éclats criblent les tiers états. Tandis qu'ils se boinfrent de dividendes, ils nous mettront à la mende. Dites-leur, dites-leur qu'ils sont fous. Leurs bénéfices sont une avarice. Leurs vices sont nos sévices. Qui est, reste et sera les casseurs, les assassins, les menteurs, les violeurs, les délinquants, les voyous ? Dans leur recueil, ils imposent le deuil. Ils tuent, volent, brûlent, saccagent et mutilent, exploitent, censurent, emprisonnent et salissent. Dans une futile dérision, tout équipés de hier qu'ils sont, ils ne pensent ni à hier ni à demain et on en perd des mains. Sans honte ni limite, les propagandes et manigances forment leurs bandes. Sur le seuil de leur orgueil, je n'ai pas envie de finir seul, mes amis cachés sous des linceuls. Vous savez, la mort vient de votre propre tort. Encore, encore, je gorge, je contemple ton sort. C'est devant leur non-sens qu'on déclare l'état d'urgence. Et si bientôt, c'était moi le réfugié, comment je réagirais quand je verrais une porte se fermer et m'entendre dire « rentre chez toi » alors que les rois eux-mêmes auront détruit mon chez-moi ? Nul ne le sait quand l'honneur se confronte à l'horreur, quand la peur remplace la stupeur et que le coup de crosse est autant réel que virtuel. Je ne sais plus ce qui a été, je ne sais pas ce qui est, je ne peux savoir ce qui sera. A chaque ultimatum, on fait le maximum pendant que ces asymétriques du système limbique continueront de nous faire la mique. où donc se situera la place de l'autre pour moi ? Je ne peux pas changer de temps ni la direction des tentes quand des nuages tombent des bombes et que s'enflamme déjà notre paysage. Alors, que pourrais-tu faire ? Vivre libre dans les réalités glacées ou mourir enchaîné au bûcher de la vérité ? Alors, de grâce, je ne trouve rien à leur décharge si ce n'est que les douilles qui nous émargent. Alors, quoi faire ? Se donner rendez-vous en enfer et dans de sincères salutations révolutionnaires ? Mettre les bonnes sœurs au bunker quand elles voudraient supporter nos malheurs ? Serais-je d'humeur à rendre mon cœur avant l'heure ? Et qui sera le prochain ? Et qui sera le dernier ? Non, ce n'est pas un choix, c'est une tragédie que de ne plus posséder de pays. Et qui sera mon prochain ? Vous avez beau hurler, vous commencez à nous gonfler. Toujours, toujours, je n'entends rien. Je contemple mon sort. Ils résumeront sans mesure, toujours sans passer le mur, puisque leur pourriture n'est que démesure. Pourtant, le souvenir des peuples est créateur de son avenir. De tout temps, ces mots pourraient être prononcés. Je ne veux pas un futur habituel où je les entendrai encore une fois. Une fois de plus, une fois de trop. Bienvenue dans l'éternité 2.0. Le fait est qu'aujourd'hui, j'ai de la chance. Je suis encore là, pas encore au tombeau. Je vais pouvoir m'approcher du ciel encore une fois. Oui, mais demain, passer de vie à trépas, demain, je ne saurai toujours pas. Le fait est que leurs fées ne m'apaiseront guère. Demain, j'ai de moins en moins de chance de l'apercevoir. Le temps sème peu à peu, les graines de notre colère. On ne peut savoir si elles germeront avant que leurs écueils deviennent les clous de notre cercueil. Oiseau de malheur, le futur n'est-il pas déjà un bonheur ? Ce soir, ce soir, je ne sens rien. Je suis froid, indolore. Comment irons-nous dans l'au-delà ? Alors que notre planète devient désolante, la chaleur suffocante, l'avenir nous le dira. Si leurs forges seront nos foyers, si nos gorges les feront se défiler, si nos zodes finiront en géodes, si les rues de certitudes ou des épenthèses dans mes hypothèses, si l'histoire nous a permis de construire ces tours d'ivoire, rien ne me dit qu'il existera toujours des livres d'histoire. Et s'ils n'agissent pas contre cette macabre prophétie, c'est parce que ces gens-là ne pensent qu'en termes de profit. dystopie et utopie, oligarchie ou anarchie, il y aura des deux où nous ne serons plus rien. Pour les uns, c'est un jeu. Pour les deux, c'est un enjeu. Monsieur, s'il vous plaît, il serait temps de vous résigner. Au moins, au moins, je n'entends rien. Je ne suis pas assez fort. Qui cherche à nous mettre à genoux, nous jetant en pâture à ces loups ? Qui veut nous rendre fous, nous laissant périr sous les coups ? Omnubilé par des bouts de papier ou des portefeuilles de données ? Combien de drames seront proscrits ? Combien d'âmes seront anéanties pour le bien de quelques nantis ? Jamais, jamais, je n'accepterai cela. Et au nom de quoi, de quel droit, aurions-nous un avenir sans choix ? Quand cette vaste et néfaste caste de dynastres dévaste ce qui fait notre faste, je ne sais point si notre horre sera courte, mais elle sera chaude. Une charge au soleil couchant de la raison n'est pas toujours suivie d'un matin d'hiver pour les idées. Le temps viendra peut-être où nous serons plus libres ou que nous réaliserons que nous étions plus libres avant. Je ne sais pas combien il y aura de grands soirs, mais je crois en la victoire. Et avant quoi, quand, comment ? Quelle suite d'événements sinistres s'ajoutera à la balance patente de l'injustice ? Quelle prise de conscience, de position et date viendront stopper la lente marche de nos démons ? Quand les pots de vin jamais ne les écœurent, quand ils s'en sortent toujours vainqueurs au panthéon des arnaqueurs, l'argent n'a pas d'odeur. Puisse notre langueur n'être pas qu'une douceur. Je vous sens agacé. Avez-vous pensé à consulter ? Ainsi, ainsi un bruit, une mélodie me réveille, à nous jeter au fond du trou qu'on se découvrira peut-être au bon fond. Au milieu des ruines de notre enfance se dressera la cuisine de nos défenses. Il se pourrait qu'on réussisse, à force de brancards dans les boulevards, à leur faire admettre leurs propres êtres et que l'encodage de nos engrenages est à revoir, sous peine d'en revoir. À trop sonner le glas, on reste quelques milliards à croire qu'il n'est pas trop tard. On en fait des tas, on en abat des tonnes pour ne pas être des abats quand ça détonne. En effet, on risque de partir en fumée, ne plus distinguer le blanc du noir et vivre dans un monde gris où les SOS à la radio, les cris de détresse dans les hôpitaux, témoins sordides de tristes destins seront notre quotidien. On risquerait de ne plus différencier le faux du vrai. Les claviers, les souliers et les pensées trop usées d'avoir tout osé. Qu'à trop gagner en altitude, on finit par se noyer dans la solitude. Il me semble juste et humain de penser, de s'inquiéter, d'aimer et d'espérer que si le pire est à venir, alors le plus beau reste à construire. Que si le monde entier ne tourne pas rond, c'est parce qu'il est dirigé par des faux cons. Cupide, coupable et couard d'ignorer les laisses de leur faiblesse. Enfin, en fin des temps, la mort me poursuit, chers gens et j'en suis bien content. Mais au fait, avez-vous pensé en pété votre traite ? Depuis, depuis, mon esprit sent du soleil. Dépuisement, je ressens toujours la violence des tyrans, les gens, les larmes, l'odeur du sang. ça, jamais je ne l'enterrerai. Nous n'oublierons pas que sans respect, il ne peut y avoir de paix. Toi, et toi, que ressens-tu ? Ce que tu imagines me fascine. Ces sons qui résonnent te façonnent. Alors, suis ton instinct et fais-en un doux écrin sans penser à demain. Je nous souhaite de rire et sans coup faire rire. Chanter dans cette fraîcheur qui me concile, compter ces nuits où l'on compile, explorer des chemins fertiles et danser à la chaleur des missiles. Dès lors, dès lors, je ne vois rien. Le repos me vient. Alors, je ne dis rien. Je contemple mon sort. Maintenant, je ferme les yeux et je dors. Encore, je dors. Je contemple tes efforts. Ce soir, je ne sens rien. Je suis froid. Indolore. Toujours, je n'entends rien. Je contemple cet essor. Je n'entends rien. Tu ne cries pas assez fort. Un bruit, une mélodie me réveille. Mon esprit s'en resserveille. Entre ces murs, rêve et cauchemars auront fini par m'enseigner ce qui va arriver. Que notre maison est un ensemble et quand elle changera de mieux, dans notre unique parsec, trop partiront avec. Merci. 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 Merci.